La Bulac est ouverte sur inscription à toute personne majeure, qu'elle soit étudiante ou non. Pour pouvoir profiter de la bibliothèque, il faut donc obligatoirement vous y inscrire. Voici un bref aperçu des services auxquels tous les lecteurs ont accès. D'abord, du matériel informatique. Sachez qu'il n'y a pas de Wi-Fi à la bibliothèque, mais pour vous aider à travailler, des postes fixes sont à votre disposition et vous avez la possibilité d'emprunter des PC portables, des câbles de connexion Internet ainsi que des casques audiovisuels. Il est cependant recommandé d'apporter votre propre matériel de travail, surtout en cas d'affluence. Sur certains postes, la Bulac met à votre disposition des logiciels d'auto-formation en langue utilisables gratuitement. Parmi les services les plus utilisés, la reprographie va vous permettre de faire des impressions et des photocopies en noir et blanc. Pour cela, il vous faut d'abord acheter une carte dans l'une des bornes automatiques situées dans le hall du pôle et dans le local repro du rez-de-chaussée. Imprimantes et photocopieuses sont quant à elles positionnées à tous les étages. Sachez enfin qu'il y a deux scanners entièrement gratuits au rez-de-jardin pour vous permettre de numériser des documents dont vous pourriez avoir besoin. Pour en savoir plus sur le service de reprographie, vous trouverez ci-dessous des liens vers différents tutoriels. Vous pouvez bénéficier, si vous le souhaitez, de formations à la carte proposées par des bibliothécaires. Faire une bonne recherche documentaire, utiliser des outils de veille, s'initier au droit d'auteur ou savoir reconnaître des fake news, etc. Ces formations pourront vous être utiles dans la suite de votre cursus. N'hésitez pas à vous tenir au courant sur le site web de la Bulac et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous tenir au courant sur le site web de la Bulac et sur les réseaux sociaux.